Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermis On se retrouve avec notre petite équipe de 4, donc on n'est pas non plus hyper nombreux Et on attaque le chapitre 2 avec comme objectif de donner l'assaut sur Soul Swank Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que des Grogons se cacheraient là Alors il va falloir qu'on découvre un petit peu, donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'ici on va envoyer une équipe de 3 Et un chasseur tout seul par là pour découvrir Donc on va envoyer tout cela, on va rater, voilà Et Dame Phénix va aller s'occuper de scooter cette zone Donc on a des petites défenses tiers 1 qui ont été construites à droite à gauche Pour gérer les invasions, c'est pas plus mal 5 de force ici alors qu'il n'y a pas d'infestation, ça pique un peu Ça veut dire qu'ici ça va certainement être très très costaud aussi Donc on va envoyer Dame Phénix les rejoindre et on fera un assaut Ouais 6 de force Allez c'est parti les gars on y va, on attend Dame Phénix et à l'attaque Alors il y a des ruines ici Ok attends, laisse moi monter sur le mur Alors ils ont été en retard toute la journée En retard pour se lever, en retard sur le chemin, en retard à voir le lever du soleil, en retard à repérer les ruines Donc c'est les restes d'une petite structure qui est toute couverte de mousse Grimble Burak Qu'est-ce que tu sais à propos de cette zone ? Tout ce que j'ai entendu c'est que c'était... Il y a une époque c'était très très peuplé Quelqu'un est né ici ? Un ancêtre du mec à la citrouille Tu connais le mec à la citrouille ? Ah qu'est-ce qu'est-ce qu'il est le branc ? Alors quelqu'un a travaillé sur cette table Il y a des traces de couteaux, des traces de sédiments et de la cendre sur le sol Et c'est quoi ces marques ? Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Un petit peu trop curieux je pense Grimble Burak Tu te souviens de ce verset dans Hop at Night ? Quand Spira arrive dans le Hall de Amber Ladies Alors le verset je vais pas le traduire en rime vous m'excuserez Mais une fois passé le portail Les ombres se sont regroupées comme des ravennes des faucons En gros elle a été recouverte d'ombre Et laissée toute affaiblie et recouverte de noirceur Cette place n'est pas exactement comme ça j'imagine Mais aucun endroit n'est tout à fait parfait d'un point de vue poésie Je trouve que c'est vachement bien que tu puisses te souvenir de ça Moi j'oublie les versets vachement rapidement La box est fermée avec un puzzle On dirait un de ces puzzles magiques Oh est-ce que ce sont des mots ou des chiffres ? Des mots ? Ah merci Rappelez-moi comment ça marche ? Un vieil enchantement Je ne pense pas que quelqu'un en fasse encore ces jours-ci Une serrure à mots Ils appelaient ça comme ça Il faut trouver les bons mots pour ouvrir la boîte Alors la boîte magique présente une zone d'écriture, un prompt Avec très clairement la place d'écrire une réponse Alors le vagabond intelligent trouve sa maison là où Il y a probablement la tête de quelqu'un là-dedans Bon et bien du coup ça a l'air de quand même se passer mieux que ce que je pensais On pourrait cuisiner le dîner et dormir tranquillement ici Est-ce que quelqu'un a des idées ? Bon et du coup ils préparent leur petit repas Alors Grumble Burrack découvre un vieux livre de prophéties Dame fabrique une soupe de lapins Qu'elle a besoin de jeter dans le feu vu que c'était absolument immonde Il aura de l'aide de Grumble Burrack pour déboucher Ramonet la cheminée Ok très bien, on le trouve au-dessus Et ils essayent de trouver des indices et des suppositions pour l'énigme Alors On nous propose Il trouve sa maison là où il choisit ou elle choisit de la poser Où les étrangers sourient comme des voisins le feraient Où seulement les morts peuvent aller C'est celui de Dame qui m'a l'air le plus pertinent quand même Clic ! Ouh ! J'ai j'ai ! Alors est-ce qu'il y a une tête dedans ? Ah vous êtes là ! Je vous cherchais partout ! Euh... Mon... Enfin comment dire... Mon éclairage, non Ma reconnaissance, voilà Ma reconnaissance s'est retrouvée interrompue Les Gorgones sont en train de se pointer Venez ! Bah au moins il nous a trouvés Il s'était tranquille en train de bouffer et tout quoi Alors du coup il y avait quoi dedans ? Des matériaux on dirait plutôt de bonne qualité Mais t'espérais quelque chose d'un peu plus bizarre n'est-ce pas ? Bah ouais ouais quand même On a trouvé un lingot Effectivement c'est un petit peu décevant Alors On a 4 racoon De rager De cerf Ah et Dame commence directement au contact D'un rager Du coup Du coup du coup du coup On pourrait le taper Briser un peu son armure Et Dame derrière Grâce à sa dague Ah il faut qu'elle soit vraiment proche par contre Elle est capable de s'en débarrasser du coup Puisque là Flanquer l'ennemi Ça va être bien Alors lui il va foutre un petit peu la merde C'est pas avec nos petits shoots là Avec l'armure qu'on va faire grand chose J'aurais peut-être dû regarder d'ailleurs Discus Discus Là c'est pour le pin On pourrait le mettre L'enflammer On a pas de Oula c'était quoi cette musique ? On a pas de truc pour casser son armure Mais on pourrait quand même l'enflammer Ça peut être utile Allez hop C'est parti C'est un truc magique Ah bon Il a absolument aucune résistance magique du coup Ça fait le taf Alors tu vas avancer un petit peu Ok on a détecté un chevreuil Donc on va envoyer Laura Voir si elle peut interfuser avec un truc Et éventuellement en révéler d'autres Ok elle a révélé un raton laveur C'est parfait Ah mais on peut pas le taper Parce qu'il est protégé par ça Du coup tant pis Tu vas attendre pour l'instant On va pas se presser Allez Tu vas garder avec ton bouclier toi C'est vrai qu'il peut faire cette musique là Mais ça marche que pour le tour Donc c'est pas utile pour l'instant Et par contre toi t'es un petit peu T'es un petit peu caché Tu pourras aller explorer un petit peu Donc il nous a vu Il va lancer l'alarme Alors on peut aller jusque là On va essayer de nettoyer un petit peu Bim Dans ta tronche Est-ce que t'as moyen toi de choper un tir Alors déjà Swap weapon Oui tu peux choper un tir ici Ça devrait être un tir dégagé normalement Ah pas tout à fait Ce truc là compte quand même comme une gêne Même si c'est moi qui suis derrière C'est pas très grave On va tenter Bizarre Il y a comme un truc qui a pris des dégâts là J'ai pas vu ce que c'était Alors par contre toi Ah elle a touché l'arche C'est cette arche là qui le protégeait Bon bah tant pis Là par contre on peut se tenter un petit discus Mais le problème C'est que ça ne rebondit pas Withdraw Et avance un peu Et tu vas essayer d'interfuse avec un autre truc Alors ça là C'est bien au centre Elle est sur un petit coup critique Parfait Et du coup Il regagne même un point d'action Vas-y Il est obligé de reculer si je fais ça Du coup il va avancer là Comme ça on met un petit bonus d'armure à tout le monde Bon bah là Elle avait intouchable Ah ils sont en train d'essayer de casser une barriquette derrière Toi faut que tu avances Malheureusement Tu peux pas faire grand chose d'autre On peut quand même aller au contact Ça devrait l'occuper Par contre il va être couvert Est-ce que toi Tu pourrais pas avancer Et lui envoyer un petit caillasse Ah il a esquivé le con Du coup il est bien protégé On va finir par casser le machin là Mais c'est pas trop le thème quoi 52% de chance seulement Il esquive Il s'est bien caché le petit salaud L'armure détruite là Alarme Bon cette fois ça suffit Merci Alors toi ma chère Qu'est-ce que tu peux interfuser ? De la lampe ? Un discours ? Là il est trop loin defaçon Même là il est trop loin Euh non cette source là Non il est pas trop loin On peut lui jeter un petit caillou C'est toujours ça de pris Ouais là il n'y a pas moyen d'avoir de la portée malheureusement Donc vu qu'elle a du mouvement d'âme On va l'amener là Pour profiter Du petit bonus de protection Et on va quand même tenter un tir Même si à mon avis il va être planqué 87% ça peut passer Ouais ça passe Parfait Il y a beaucoup beaucoup de ratons laveurs Mais il me semble que c'est les deux derniers Allez Bim Attends puis ce poussin Même avec sa masse et pas sa grosse hache Elle fait mal aux fesses Tiens ils ont foutu le feu derrière Intéressant Et c'était bien les derniers C'est plutôt cool On a peut-être un niveau là Non on n'a pas encore de niveau Bon en même temps on est déjà bien bien costaud Alors l'épée d'eau C'est juste une épée de duel classique On ferait un peu moins de dégâts Mais un peu plus de chance de co-critiquer avec l'épée On pourrait remplacer sa dague éventuellement Ce serait quand même un peu plus intéressant Allez on va remplacer sa dague Bon elle n'a d'eau que le nom Ah les gorgones ont un nouveau monstre Le bogmoor On ne sait pas trop ce que c'est On pourrait sécuriser la zone Mais avant on va aller s'occuper de ça Histoire d'éviter que ça devienne infesté si on peut En avant Alors il se balade dans la nature Ok j'en ai un Mon fruit favori Non ton fruit favori Mulberry Juste tomber de l'arbre Le meilleur moment de l'été Ok je te dirai la prochaine fois que j'en verrai un Très bien à mon tour La chose favorite que tu préfères combattre C'est comme si tu choisissais Enfin c'est comme si tu me demandais mon rash Le truc que je teste le plus Alors la moins favorite alors Je pense que c'est les gorgones Est-ce que c'est parce qu'ils sont de l'autre côté de la colline ? C'est le hic factor Le facteur bizarre Encore pire que les Trixels Il ne se C'est pas comme s'ils se déplaçaient Ils flottent On dirait que Enfin ils se répandent On dirait que ce sont des maladies qui marchent Et moi j'ai fait une carrière de m'en débarrasser Alors Plus je vieillis Plus je me demande Si ce n'est pas trop tard Pour commencer à faire autre chose Alors de toute façon je ne le ferai pas réellement Mais Vous avez vraiment beaucoup trop besoin de moi Et ben oui On apprécie quand tu es là Et à propos de toi Qu'est-ce qui te fait Rester ici ? Alors La croyance que On pourrait trouver la paix Ou alors La culpabilité C'est une pirate Donc la culpabilité ça le ferait C'est pas la réponse la plus sympathique Que je pourrais donner Mais c'est pour le meilleur Si je n'avais pas Cette constante envie De Enfin cette constante impression De ne pas faire assez Est-ce que je ferais assez De toute manière ? Est-ce que c'est pas comme ça Que tout le monde fonctionne ? Non non Je respecte ça C'est très diplomatique Je ne suis pas exactement Un pilier de lumière moi-même On a suffisamment d'ennemis Par là-bas Ce n'est pas la peine De t'en faire un De toi-même Ça me parut légit Les gorgones font un très bon travail Pour ça Et on se rapproche Co-critique doublé On va pouvoir découvrir Le bomb moore Soulevant son corps Trop développé Dans des plops de mucus Sa bouche avide Ruisselle et pue Ok Un mec sympathique Ah et on a un petit esprit là Putain il a traversé la porte le con Donc on la porte Qu'est-ce qu'on a ? On a l'esprit ici On pourrait le rattraper On pourrait faire Peut-être de notre arme Une arme Alors L'arme de D'herbe Ça donne des points de vie supplémentaires Ça ne serait pas déconnant pour puce pour ça Ah mais il y en a un d'autre On entre On pourrait On la remplace par Mais je pense qu'on perd l'artefact Si on fait ça Donc on va prendre ça Toc Je sais pas J'aurais pu tester Remarque Vu qu'on peut choisir J'aurais pu tester De la transformer en En artefact Mais bon Vu que notre masse On était sur une masse de base Maintenant au moins On a Moyen D'avoir plus de PV Maintenant Il va falloir se débarrasser De ces petits cons Alors Qu'est-ce que tu peux faire Toi Tu peux Faire Pousser des plantes Why not Tu peux interfuser Avec ce truc là Splinter Blast C'est pas mal ça Ça par contre C'est très intéressant Et en plus On a le bonus d'eau Tiens Allez On va exploser son armure Oh Il a esquivé Le petit sagouin Le petit sagouin On va devoir avancer Avec lui Et protéger Et Dame Elle va passer derrière Je pense qu'on va peut-être Du coup Jeter un piège Et un petit tir Supplémentaire Voilà Ça s'il vient vers nous Bim Voilà Trois dégâts de piège C'est cadeau Qui se pousse un petit peu isolé Mais elle a carrément La capacité de défoncer Tiens Il laisse plus de Je leur ai enlevé le truc Qui fait des Qui laisse des chemins De De saloperie là Alors Là on est pas bien placé Pour caler ça Il faudrait limite Que je vienne ici Ouais Là c'est plus et mieux Bim Bim Ça fait mal Les dégâts magiques Alors lui Il fait quoi Un dégâts de corps à corps Quinze six dégâts Il est capable D'attirer l'ennemi A quête de portée Et il répond De la corruption Quand il est tué Je pense que c'est un travail Pour Pispos Bam Douce de dégâts Dans ta tronche Mange Donc elle a pris Le chemin corrompu Des gorgones Elle prendra des dégâts A chaque tour Alors toi C'est pas fifou Ce dégâts J'aurais peut-être Du faire ça Avant Hop là 164% de dégâts De prouesse De chance de faire De la Du coup critique Ça se fait bien Je pense On va commencer par là Et toi 140% de chance De faire De la prouesse Ça va énerver Lora en plus Bon Pispos Pispos prend Un de dégâts On va du coup Pas passer par là On va reculer Et on ouvre la porte Merde On dirait que c'est un cul-de-sac Et qu'il n'y a personne Ah si Il y a des ratons laveurs Des petits fumiers De ratons laveurs On va envoyer Grumble Burak Qui après tout Est quand même Une plutôt bonne protection La violence Le petit point d'action bonus Là On n'a que 46% de chance Mais ça passe Grumble Burak En pleine furie Bon bah c'est fait Et Pispos Un petit niveau Alors Qu'est-ce que tu es capable de faire Marche sur l'air Alors Elle peut se déplacer Sur une tuile de distance Héroïsme Une fois par combat Gagne plus 1 d'action Et ses actions d'attaque Ne coûtent qu'un point d'action Pendant ce tour Ça ça peut être badass Ah Sentinelle J'aime bien aussi Remplace gardien Le guerrier Fait un saut de deux tuiles Pour interceper un ennemi Passant à proximité Effectuant une attaque En réaction Et interrompt ce mouvement Ça j'aime bien Et on a aussi Le défi retentissant Elle peut Viser plusieurs cibles Ouais bah alors Héroïsme Sur un boss Ou un truc du genre Ça peut quand même être Vraiment vraiment badass On a vu son DPS C'est assez monstrueux On va lui prendre héroïsme En plus ça colle bien A son A son lore Une lance Bah non Une lance de base Alors ça par contre Plus de dégâts Toi tu fais vraiment Pas beaucoup de dégâts Je trouve On va te la mettre Petite Petite sangle Un jour les gens reviendront ici La corruption de Gorgone Se répandra dans les rivières Et partira vers la mer Les enfants trouveront des maisons Pour leurs esprits Ici Ok Les jeunes femmes Construiront des maisons À côté de leurs aimés Et des vieilles femmes Commerceront du fer et du sel Qui est très très bien Alors Et à la fin Les plus vieux mourront En paix dans leur lit C'est comme ça que ça doit être On dirait que T'as l'air vraiment Très très intéressé par tout ça Tu penses rester ? Non c'est trop tard pour moi L'aventure court dans mes veines Tout ce qu'on peut faire C'est continuer d'avancer Et espérer laisser un peu de paix Dans notre Enfin Derrière nous Ah On a la Trugorgone qui apparaît Ça c'est chiant Celle-là elle est vénère Bien bien vénère Bon On a besoin de soigner un petit peu Notre amie là Donc on va Je pense Gérer ça 28 jours Ça se fait Voilà On est soigné Ça fait quand même des bonus Assez intéressants Alors Un bois et deux tissus Cool Et on a trouvé un foulard Qui donne de l'esquive Hum C'est pour toi Ça remplace pas Low turn Alors du coup Est-ce qu'on Tenterait pas Ouais ça commence A être investé Un peu partout Je pense qu'on va Envoyer Tout le monde Sauf Grimble Burak Ici Et lui on va l'envoyer Scoot les zones Qui sont pas encore Complètement infestées C'est pendant que c'est safe Ah Une zone Où on peut juste construire Du cuir et du tissu Du tissu Deux cuir On en est où ? On a six lingots Deux cuirs Quinze tissus Il nous faudra du cuir Clairement 40 jours Pour terminer Et ça coûte Un point d'héritage Aussi 21 jours Pour là Ouais on pourra Les envoyer Scoot après Le temps que lui termine Par contre on va voir Une calamité Qui va tomber Alors ici On trouve quoi de beau Deux lingots Et des fils de magie Parfait Et une sangue Précision à mêlée Précision à distance C'est pour toi Dame Et vous allez aller Scooter Par ici 11 jours de voyage 13 jours Pour terminer Ça va être parfait Hop là Et toi du coup Tu vas rejoindre En espérant Qu'il ne passe pas Ouais il ne passe pas Par la zone inconnue C'est bon Alors Encore Une carte de gorgone On va annuler ça Le reste On peut le Ah remarque Il peut envoyer Un filet Une envanule filet Le chozon On peut le gérer Et le bonus d'armure Ici on peut le gérer aussi Hop là Mais alors Encore un monstre Aussi badass Pour les Pour les gorgones C'était la violence Alors Des Draven Camouflés De force 5 C'est parti Dans 13 jours On lance l'assaut Il y a moyen Qu'on arrive A terminer Avant la prochaine Invasion Tout ce que je dis C'est que Quand le travail A besoin d'être fait Et a besoin d'être fait Rapidement Certains d'entre nous Foncent pour tuer Et d'autres Restent dans un coin Et s'occupent Des fournitures Enfin je ne dis pas Que l'un et l'autre C'est mieux C'est tout ce que je dis C'est un petit peu Chercher la merde Quand même Eh ces meubles Ont Quelques Enfin Ils étaient visiblement Plus difficiles à gérer Que tu ne pourrais le croire Il y a comme un ange Qui passe Gnac Quoi Qu'est-ce qu'il se passe Quoi Tout va bien Ah J'ai juste pensé Que j'ai vu un serpent Mais c'était juste Une vigne Je crois Il paraît que les serpents Sont juste des vignes Avec de l'ambition Tout un programme Il y a quand même Des vignes Plus ou moins Qui bougent derrière Gnac Bah alors Pispousse Pispousse Qu'est-ce qu'on peut faire Quoi que vous fassiez Faites-le vite Ok Elle est en train de se faire Totalement bouffer Par les lianes Alors On peut interfuser Avec les lianes On peut détruire la plante Ou On fait rien de très très subtil Juste on la sort de là Bah 100% de chance De dame phénix Qui s'énerve sur les plantes C'est parti Peut-être que Faites-la fière Mais ça reste quand même Juste des lianes Bah ok Mais attention C'est littéralement En train de l'entourer Tchak tchak Stump Ha On dirait que ça y est Je m'en suis débarrassé Enfin Est-ce que tout va bien Je crois Je veux Dame phénix C'est gérer les plantes Alors Tu vas devoir m'apprendre Quelques-uns des mouvements Que tu as utilisés ici La précision était spectaculaire Espérons que les droven Se feront découper Aussi facilement Plus de dommages Et de potency Pendant 3 tours Pour tout le monde On va falloir Contras Contras Coucou Alors On n'a pas envie Qu'il s'enfuit On a quoi Alors Oh La prochaine attaque Contre cette unité Va rater Tous les deux tours Il rentre dans cet état Très bien Et à la fin de son tour Il régénère 25% de sa santé Ah la vache C'est des belles saloperies Alors je pourrais Gagner une action supplémentaire On va nous mettre ici Alors il va rater Donc on va se taper sur lui Voilà Pispousse qui fait le taf Donc là il va rater Hop Voilà C'est pas grave C'était histoire d'utiliser l'attaque Et ensuite Ah Il esquive le petit con Le petit fumier Tu peux interfuser avec des trucs Barrage On va le fixer A côté de Pispousse je pense Chaco Hop là Paralysé Elle avait intouchable Donc franchement Pas de risque Et maintenant Bam Ah on fait moins les malins Alors on va se diriger vers Quelle porte ? Plutôt celle-là On va se mettre en position Ils ont pas Ils ont pas lancé l'alarme J'ai l'impression Ce qui est plutôt Pas mal Alors Pispousse Tu vas ouvrir la porte Y'a rien vraiment ? Dans le petit angle là Ah bah non Y'a rien Et bah dans ce cas là On va se préparer à A taper sur des gens N'est-ce pas Donc ils ont perdu leur courage On peut ouvrir la porte Dans cet angle là C'est cool Alors Il a pas son truc Pour esquiver lui Il a juste de quoi faire des dégâts Par contre on voit pas grand chose Je pense qu'on va Alors là on peut Shackle C'est tout ce qu'on peut interfuser Bah on interfuser avec ça Ça va nous permettre D'éclairer les coins Ah bah y'a rien d'autre Visiblement Là par contre on le voit Là aussi Et bim Pispousse Qui fait tellement mal Alors lui Il est protégé Pour la première attaque Du coup On va envoyer Grumble Bark Hop Voilà J'ai peur qu'elle soit Considérée comme planquée Non 83% Ça va Ah bah voilà Ça va énerver L'ami L'ami Lora On peut plus Interfuse On va withdraw Avec ça Ok On est à couvert Et on riposte Et bim C'est tellement fort Cette riposte A distance Et là Il reçoigne sa vie Mais il meurt Surtout Bon bah Ça se passe plutôt bien On va pas se mentir Pour l'instant Alors Pispousse Qui one shot Tout le monde Une dague Et non On l'a détruit Ah bah Il récupère Le lancer de filet Bon bah voilà Comme ça On est content De l'avoir Utilisé Alors On pourrait sécuriser La zone Ou aller Jeter un oeil A droite et à gauche Mais on le fera Lors du prochain épisode Puisque celui-là Est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Me dire ce que vous avez pensé Et on se dit A tout de suite Pour la suite C'est un tout